Oui, alors, là, de ce point de vue-là, également, le constat et le bilan qu'on avait fait lors de la première, la réécriture du contrat de délégation de service public, la deuxième mi-temps, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'on était dans le quantitatif, ça veut dire qu'on a plus de 70 groupes en résidence dans l'année, plus de 268 journées résidence, donc mis dans un planning annuel avec les levées de rideaux, on n'a pas non plus à se flageller, à dire non, on travaille mal. La question, c'était plutôt de se dire qu'on devait, à un moment donné, réfléchir à notre implication, je dirais, pour les groupes qui, pour moi, sont plutôt au deuxième étage de la fusée. On n'est plus dans les pratiques amateurs, on est vraiment dans des groupes en voie de développement et qui ont vraiment une dimension professionnalisante. Et là, le fil, à un moment donné, devait, je dirais, mettre en œuvre des dispositifs, avoir une implication beaucoup plus importante pour que ces artistes-là soient en connexion avec l'échelon national et pourquoi pas international. Un exemple, la prise de décision, c'est de travailler dans le cadre des transmusicales de Rennes à partir de décembre 2014. Et donc, nous allons, dans le cadre des bars en trans à Rennes, durant le festival, investir un lieu, un café-concert de 250 places, avec des artistes stéphanois, donc, durant deux jours, qui vont être présentés avec les producteurs, etc. Le travail que nous allons mener, d'ailleurs, avec le Graal, qui est le réseau des scènes de musique actuelle Rhône-Alpes, parce que le fil seul sur une opération comme ça, ça n'a pas véritablement de sens. Je pense que c'est quelque chose qui doit se réfléchir de manière régionale avec l'ensemble des collaborateurs des scènes de musique actuelles. Donc, voilà un élément qui vient, finalement, rajouter quelque part du qualitatif et une présence plus importante, un impact plus important du travail du fil dans l'émergence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !